Donc après avoir vu la deuxième question, maintenant on va voir la troisième question. Il est dit dans la troisième question de donner l'expression du vecteur polarisation P en fonction de epsilon relative lambda et R. Donc on a dit précédemment que j'ai utilisé la notation roue pour R, donc là on va remplacer roue par R. Ce n'est pas un problème, c'est juste une notation. Donc afin de déterminer l'expression de P, est-ce qu'on va venir dans la zone 1, dans la zone 2 ou dans la zone 3 ? Effectivement, il faut voir la zone 2 dans le LH. On a T égale, dans la zone 2 exactement, donc T il est toujours égal à lambda sur 2 pi R roue. Dans la zone 2 où on a le LHI égale à epsilon E, E macroscopique. Donc je vais dire 2, qui est égal aussi à epsilon 0 E2 plus le vecteur polarisation P. Eh bien c'est à partir de cette égalité qu'on va déterminer l'expression de notre vecteur polarisation P. Donc cela implique que P égale à epsilon moins epsilon 0 E2. Et on a déjà l'expression de E2 le champ macroscopique. On a déjà cette expression. Pour E2, c'est lambda sur 2 pi epsilon R roue. On va trouver lambda sur 2 pi R, 1. Donc epsilon, donc 1 moins epsilon 0 sur epsilon, epsilon 0 sur epsilon, c'est 1 sur epsilon R. Et n'oubliez pas E2, donc ça c'est tout simplement l'expression de notre vecteur polarisation P. Donc comme vous pouvez le voir, P est radiale. On a ici P égale, donc cette composante P R ou P roue, roue. La polarisation est radiale. C'était prévue parce que, donc on a un diélectrique LHI polarisé avec E0 qui est égal à lambda sur 2 pi epsilon 0 R suivant E roue. Puisque c'est suivant E roue, cela implique que la polarisation sera radiale. Voilà. Donc maintenant, s'il vous plaît, faites la question 4 avant de voir le corriger. C'est très important de le faire avant de voir le corriger. Merci pour votre attention.